oui bonjour aujourd'hui on va faire une recette différente et à la fois rapide et tout aussi apestissante on va faire de la moutarde alors de la moutarde il y en a plusieurs sortes plusieurs variétés là c'est de la moutarde ce sont des graines jaunes alors la moutarde jaune il y a deux sortes il y en a de la brune et de la jaune la jaune elle a un goût plus vinaigré et un peu plus piquant c'est la moutarde qu'on utilise pour style la moutarde américaine comme on appelle ça la moutarde américaine et l'autre sorte de moutarde de graines c'est des graines qui sont comme ça sont beaucoup plus foncées elles sont plus petites par contre c'est un petit peu plus piquant elle est un petit peu plus amère au niveau goût saveur et un petit côté poivré aussi et c'est celle qu'on se sert pour faire la moutarde de dijon donc voilà il y en a deux sortes j'ai fait une moutarde avec un mélange des deux 50 50 c'est une saveur un peu plus amère et là je vais faire une moutarde avec que des graines de moutarde jaune alors ce qu'il faut faire au préalable il faut les réhydrater la moutarde elle est sèche et c'est des petits grains c'est vraiment un petit petit grain donc le fait de la réhydrater ça va elle va gonfler on va pouvoir la travailler beaucoup plus facilement pour ça il faut prendre du vinaigre de cidre je prends du vinaigre de cidre on peut prendre du vinaigre blanc si on veut et il suffit de le mettre sur les graines et tout ça on va je vais un petit peu le mélanger et je vais le laisser tremper macérer alors minimum une journée et ou alors une semaine si vous voulez mais ça permettra de faire fermenter les graines de moutarde moi honnêtement je laisse une journée et demain on viendra et on va mixer tout ça et je vous ferai voir comment on va faire pour continuer en attendant là je vais les mettre au frigo et le vinaigre de cidre il va il va permettre de faire gonfler les graines et ça va ça va permettre d'avoir quand on va mixer les graines d'avoir un rendu beaucoup plus lisse allez c'est parti je vais le mettre au frigo et on se retrouve demain allez on se retrouve le lendemain je sors mes graines de moutarde vous voyez comme elles ont bien gonflées elles sont bien gonflées elles sont bien réhydratées il suffit de prendre un blender n'importe quelle sorte de blender il faut qu'il y ait quand même pas mal de puissance au niveau du blender parce qu'il faut qu'il arrive bien à mixer les graines on met tout dans le blender allez c'est parti et on va attaquer voilà il faut bien racler à chaque fois les bords pour bien faire tomber ça permet de voir en même temps la consistance si elle est trop liquide ou pas assez liquide là j'ai rajouté un petit peu d'eau pour essayer d'avoir une texture un peu plus lisse ça commence à mixer mais c'est pas encore c'est pas encore ça allez on continue voilà ça a été long j'ai rajouté de l'eau on voit que j'en ai rajouté un peu trop je vais rajouter de la farine pour épaissir voilà je vous montre en direct quand on fait des bêtises ça permet aussi de vous faire voir qu'on peut toujours attraper il n'y a pas de souci ça la quantité d'eau à rajouter c'est pas évident à vous dire et vous expliquer parce que c'est en fonction des graines si elles sont plus ou moins déshydratées celle que vous achetez quoi donc la quantité c'est d'eau c'est voilà il faut mixer regarder rajouter doucement doucement on y arrive et là je vous revois en vous tend de la farine c'est un peu une recette il n'y a pas réellement d'ingrédients et de peser quoi c'est au pif un peu et après il faut voir la texture que vous voulez avoir aussi tout vous voyez que la farine permet d'épaissir c'est pas mal on peut rajouter ce qu'il faut faire c'est qu'il faut rajouter du sel ce que j'ai pas mis je vais rajouter le sel je vais mettre encore un peu de farine et après moi je peux je vais l'aromatiser avec des feuilles de basilic c'est les feuilles du basilic du jardin ça aussi en fonction du basilic et des goûts de chacun moi j'en mets 5-6 feuilles je pense on va voir en fonction du goût donc vous pouvez rajouter du basilic moi je vais rajouter un peu de curcuma le curcuma c'est pareil c'est pas une odeur bien particulière c'est surtout pour la surtout pour la couleur et on va continuer à tourner et je vous fais revoir ça encore un peu de farine on va voir ça voilà je vais en mettre de côté elle est terminée ça ça va être une moutarde voyez la texture elle est super ça va être une moutarde normale donc on va dire style moutarde de Dijon et je vais faire une autre en fait je vais laisser l'intérieur le reste et je vais mettre mes feuilles de basilic voyez la texture est vraiment crémeux c'est très bien donc voilà je vais saler et après le reste tout simple il suffit de rajouter des feuilles on va commencer comme ça et après on verra en fonction allez c'est parti voilà c'est terminé je viens de finir là la dernière préparation avec du basilic donc on voit le basilic un petit morceau alors à l'intérieur de des moutardes de la moutarde vous pouvez mettre ce que vous voulez vous pouvez mettre du miel il y en a qui met du miel mais après c'est vraiment un arôme quoi la base c'est la graine qu'on fait gonfler dans du du vinaigre après ce qu'il faut faire c'est que donc si on met trop d'eau comme je viens de vous faire voir je vais pas le couper je vais le mettre au montage parce que finalement les erreurs tout le monde en fait ça permet de voir moi elle était liquide vous avez bien vu qu'avec la farine ça la texture elle est nickel parce qu'après de toute manière ça va quand on va la mettre au frigo elle va prendre un peu elle va se figer un peu plus donc là la texture sera super donc vous avez vu on peut mettre du miel on peut mettre de l'ail on peut mettre un peu de tout bon ça je finirai de nettoyer ça vous permet d'avoir franchement bon c'est pas trop trop difficile me semble ça vous permet d'avoir vraiment des préparations vraiment très très bien là j'ai fait hier une la même recette mais là dans celle ci j'ai incorporé de la moutarde des graines noires des graines de moutarde noire c'est ça fait ça m'aimait un peu plus d'amertume un peu plus piquant mais vraiment très très bon dedans dans celle ci j'ai rajouté un peu de miel pour enlever de l'amertume voilà ça fait trois trois préparations vraiment sympa voilà c'est relativement facile simple une petite vidéo comme ça je me posais la question si je la mettais mais bon voilà c'est toujours bon à savoir allez merci au revoir à une prochaine merci au revoir à la prochaine